Allez, Arx Fatalis, go ! Ah ! Ouais, je sais pas. Au moins, Arx Fatalis, je vous en fais jusqu'à midi et demi, c'est sûr. Surtout que j'ai plein de trucs à faire dans le jeu. J'ai un mur à péter, souvenez-vous, dans le jeu Arx Fatalis, là. J'ai un mur à péter. J'ai de la cuisine à faire. Il faut que je fasse ma popote dans le labyrinthe, là. J'ai un coin cuisine. Alors, faire de la cuisine, faire péter le mur. Normalement, j'ai des nouveaux sorts où je peux exploser les murs. Enfin, j'espère que ce sera assez puissant. Et j'ai plein d'endroits à les découvrir aussi. C'est... Ah bah tiens, allez, je vous relaisse l'intro. Ça me laissera le temps de boire un coup. Écoutez-moi être de lumière et entendez mon message. Voici Arx, qui fut jadis une cité comme tant d'autres, étendant ses fiers bâtiments sous la majesté du soleil. Notre roi, Poxelis, était bon et juste, et savait contenir les escarmouches que nous infligeaient les gobelins et les hommes rares. Bien des années après la mort de Poxelis, en la fatale année 226, notre soleil commença à décliner et un hiver éternel s'installa sur notre mort. Sa majesté, Lonshire, dingue, fils de Poxelis, décida de faire migrer toute la cité d'Arx, sous terre, dans une ancienne mine, l'air. À cette occasion, tous les conflits entre les races d'Arx s'estompèrent. Humains, nains, mais aussi trolls et gobelins furent unis pour une même survie. Cette migration dura cinq années, pendant lesquelles le soleil disparut complètement de nos cieux. Toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre, et petit à petit, les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé. Hum. Mais aujourd'hui, le mal est à nos portes. Agba, le dieu de la destruction, est sur le point de... Et ça doit être lui, le dieu de la destruction. L'homme, Il maîtrise la magie du démon. Bonjour Fun Fun. Alors, suite de mon aventure, j'en étais dans... Attends, je vois 13h04. Ouais, c'est ma réserve. Ouais, c'est ça. Comment ça, Bibou ? Comment ça, Bibou, tu es une scène ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh mon dieu. Euh... Tiens, c'est bizarre, le jeu m'a l'air plus clair. Pourtant, je ne suis pas équipé d'une torche et le jeu m'a l'air plus clair que la fois précédente. Dans mes souvenirs, le jeu était plus sombre que ça. Tant mieux, hein, si c'est plus clair. Mais je croyais que l'endroit était plus sombre que ça. Ah oui, ma réserve ! Et oui, ça, je veux en faire ma vraie réserve à moi. Euh... Parce qu'il n'y a personne par ici et j'ai 4 containers. Donc, je vais peut-être commencer à vider mes poches. Euh... Que je ne fasse pas l'idiot. Comment je fais pour accéder au tonneau ? Je peux mettre des trucs dans le tonneau, on est d'accord ? Merde ! J'ai fait tomber le truc. Ah bah, ça commence. Je peux ranger dans le tonneau ? Non ? Ah, je ne peux rien mettre dans le tonneau ? Ah, c'est dégueulasse. Ah, si ! J'ai eu peur. J'ai eu peur. Euh... Résistance 4, 5... Ah bah, ils sont tous bousillés, les machins. Euh... Qu'est-ce que je range ? Qu'est-ce que je range ? Lady Nénuphar. Je vais ranger les 10 Nénuphar. Ah, il doit y avoir une touche pour prendre les 10 d'un coup. Shift. Ah merde, ça ne marche pas comme ça. Tant pis. Un anneau non identifié. Qu'est-ce que je fais ? Je le garde ? Ou euh... Non, je ne vais pas... Je vais le ranger, parce que... Je dirai l'identifier plus tard. Pierre Damiqar. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je range ça dans le tonneau. Euh... Mais qui est Claire, ta nouvelle copine ? Comment ça, c'est qui, Claire ? Je ne comprends pas, tu es une scène. Excuse-moi, mais euh... Ou alors, tu rebondis sur quelque chose que j'ai dit dont je ne me souviens plus, je n'ai plus conscience. Tu essaies de faire un jeu de mots et euh... Ah oui, Claire Obscure. D'accord, je te vois venir. Ouh là là. Tu es allé la chercher loin, celle-là. Tu es en forme, ce matin, tu es une scène. Ça va ? Ah 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 ! Oh mon dieu ! Oh là, la farine, j'en ai deux fois dix. J'ai beaucoup trop de farine. Mais je vais faire ma popote. Donc je vais les garder. Euh... Putain, puis les clés, les clés, je ne sais plus à quoi servent les clés, moi. La clé de l'avant-poste de Gobelin. Mais je l'ai déverrouillée, l'avant-poste Gobelin. Je peux ranger la clé. Je vais me changer les idées en course. Ah oui. Bah, bonne course à toi. Là, pour le coup, je te comprends, Thunsen. Euh... Miche de pain, fiole d'eau... Ah, le journal de bord. Je vais ranger le journal de bord. Je n'en ai rien à péter. Je l'ai lu, donc... Euh... Euh... Ah, je vais... Et le reste, je vais le garder. Oh, j'ai sept poissons frais à cuire. Wouah... 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 La note. Elle dit quoi, la note ? Non, mais la note, je veux la lire. C'est quoi, la note ? Mes chers amis gobelins, nous sommes collaboration... 1000 pièces d'or par tête. Ah oui ! C'est une preuve de culpabilité. Ouais, mais je vais l'arranger, la preuve de culpabilité, parce que j'en ai pas besoin maintenant. J'ai pas de procès en cours, mais viendra l'heure du procès. Ou je pourrais accuser quelqu'un pour le faire tomber. Ah, c'est un seau. Alors, rien que pour le tri que je viens de faire, je vais sauvegarder. Ah ouais, je sauvegarde mon truc. Parce que les manips, je veux pas les refaire. Alors, j'ai un mur à péter, il faut que je retrouve l'endroit où je peux faire de la cuisine. Ouais, non, j'avais fouillé le champion gobelin. Merde. Une herse. Tiens, je me souvenais pas qu'il y avait une herse, là. Tiens, je me souvenais pas de ça. Bah. j'étais pas libre de passer ou euh... Attends. Y'a pas un mécanisme pour déverrouiller la herse ? Tiens, c'est bizarre. Je me souviens pas de ça. Que dit la carte des lieux ? Bah non, je suis déjà passé par là. Bizarre. Vraiment bizarre. Je me blague nul, mais moi, tout le monde va comprendre de suite. Je pourrais une serre crudité pour le sage et quoi d'autre ? Ça fait longtemps que je n'en ai pas prise. C'est vrai, c'est une scène que je n'ai pas pris de salle crudité. Non, vu comment tu l'as cuisiné. Quoi ? De la purée pour moi ? Oh. Montre-moi comment tu cuisines ta purée en photo. Défi cuisine. Les défis cuisine. D'ailleurs, je me referais bien en parlant de purée, la pomme de terre. Je me ferais bien une salade pomme de terre à rang. C'est pas con, tiens, comme il va faire lourd. Oh, vous menez des idées, les garçons. Il faudrait que je... Alors, ce week-end, je n'aurai plus le temps. Mais en début de semaine prochaine, il faudrait que je passe m'acheter du... des pommes de terre et du harang. Hum, surtout qu'il va faire lourd. Alors, mangez ça bien frais. Hum, merci de la suggestion, les copains. Je sens que lundi, je vais rapidement aller dans une supérette, m'acheter 3 kilos de pommes de terre et 500 grammes de harang et miam. Je vais m'en faire une salade. Hum. L'idée, elle est bonne. Mais chez mon copain ! Tu devrais y aller maintenant, Anne Chagar. Tu m'étonnes. Non, mais je vais retrouver l'endroit où je peux faire de la cuisine. C'était pas ici. Ah, attends. la herse là. Euh... Il y a celle-là avec le levier, mais est-ce que ça contrôle pas l'autre ? Ah, mais c'est vachement loin. Ah, c'est ça ! Si, si, c'est ça. Oh, la vache ! Ah, dac, dac. Je me disais bien que j'avais exploré le... Ah oui, alors ça, c'est la partie basse. Il est où l'endroit où je peux faire ma cuisine ? C'était en bas ? Merde. Ouais, bah je redescends. Ah, c'était quelque part par là. Attendez, là j'ai des escaliers. Il y a une pièce quelque part avec un fond. j'ai souvenir que c'était proche de l'eau. Ah, je crois que c'est là. Là, je peux cuire déjà des trucs. Et ça, je crois que c'est un... Mais non, c'est un truc de mine. C'était pas là. Oh, je sais plus. Merde, je sais plus où c'était. Enfin, là déjà, je peux faire cuire mon poisson. J'ai du poisson à faire cuire. Hop là. Allez, j'en ai sept. Vas-y. J'ai du rat aussi à faire cuire. J'avais cassé la figure à un rat. J'ai plus rien de cru, je crois. Ouais, normalement, c'est... Bah, c'est cool. Ça me fait de la bouffe. Mais je peux pas faire des recettes sophistiquées en mélangeant des ingrédients. J'ai un doute. Je peux pas faire comme dans Stardom, par exemple. Poisson cuit. Ok. Poisson cuit. Ah. Côte de rat grillé. Poisson cuit. Côte de rat grillé. Ah. Y'a plus rien. Ah si. Poisson cuit. D'accord. C'est par l'eau de 10. Merde. J'ai pas compté. J'avais sept poissons. J'ai tout récupéré ou j'en ai perdu, là ? Ah non, merde. Attends, il est là. Poisson cuit. Hop. Attendez. Ça, c'est un assassinja. Ah. Les objets loin sur le côté s'il vous plaît parce que je sais plus ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait. Ok. Donc, je crois que j'ai fait l'essentiel. Donc, je pourrais pas faire de place sophistiquée, j'en ai pas l'impression. Et il est où le mur que j'étais supposé exploser ? Je sais plus où il est. Je sais que... Ah bah, le vla. Très bien. Et là, il y avait quoi ? Ouais, il y avait pas grand-chose. Ce qui est con dans mon histoire, c'est que j'ai plus de torches. Ça, c'est dommageable. De plus avoir de torches, c'est vraiment dommage. Alors, sauvegardons à nouveau parce qu'il va falloir que je maîtrise de la nouvelle magie. Euh, Merdoum. Ouais, je sais pas. Je vais sauvegarder là. Euh... Oui, bataille de bouffe entre Funfun et Junsen. C'est vrai que le jeu a l'air plus clair. Ah, tu trouves aussi, Christella ? Merci. Euh... Alors, je sais pas comment ça se fait, mais c'est tant mieux. Euh... C'est... C'est bizarre que le jeu soit plus clair d'un jour à l'autre alors que j'ai rien changé dans les options, mais bon. Pourquoi pas. Magie, 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 magie... Magie... Étincelle. Ah ! Projectile magique. Très et clac, clac, clac. Ok. Je vais essayer ça. Magie. Ça marchera pas comme ça. Ça marchera pas comme ça. Merde. Mon sort est pas assez puissant. Euh... J'ai quoi d'autre ? Niveau 3. Une boule de feu. Chquac. Chquac, quac, quac, quac. Et chquac, quac, quac. Ok. Je me comprends quand je dis chquac, chquac, quac. T'app, il faut retenir les trucs. Ah ! Ça cassera pas comme ça. Merde. Même la boule de feu, ça cassera pas comme ça. Ah, chiot. Ah non, je vais pas y arriver. Après, j'ai un niveau de sort 7, mais c'est quoi ? Dresse un mur de flamme devant le lanceur de sort. Je pense pas que griller le mur va le faire fondre et tomber. Chouac, 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 chouac. Wow ! C'est pas facile ! Attendez. Chquac, 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 quac, quac. Et chquac, quac, 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 quac. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Merde, déjà, je suis pas... Voilà, si bon le truc. Chquac. Je craque. Et je craque, 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 craque. Non. Merde ! Mais j'arrive pas à faire le dernier symbole. Comme ça, peut-être. Bah merde ! Ou alors j'ai pas le niveau. J'ai pas rêvé. Il était comment le symbole ? Comment on le fait ? Ah, c'est... Il y a une petite encoche. Eh bah, le patio, il me reste au travers de la gorge, dis donc. Comme ça. Ah ! Ça marche pas. Merde, j'ai plus de mana. J'ai bouffé toute ma mana avec ce sort. Merde ! Je peux toujours pas péter ce foutu mur. On me cassera pas comme ça. Oh ! J'ai pas le niveau ! Je vais le recharger parce que j'ai perdu ma mana. Je veux la récupérer. Oh merde, alors ! Je peux toujours pas péter le mur. Oh, je pensais que le projectile de feu, la boule de feu, allait marcher, mais non. Oh merde ! Faut faire un kamehameha, là, ou quoi ? Mur instable. Ça me bloque un accès, mais... Et puis, pas un petit accès, visiblement. J'ai l'impression que ça me donne... Ah, merde ! Vous allez voir que c'est le truc qu'on oublie, qu'il faut faire à la fin du jeu. Non, y'a pas de dynamite derrière Sky. Y'a pas de dynamite. Ce serait rigolo qu'on puisse faire de l'alchimie de ce jar et tout faire péter, mais non. Non, non, j'ai pas de pain de dynamite, j'ai rien de ce jar. Ou alors, j'y vais à la grosse masse d'armes bourrin, mais je suis pas assez fort. Attendez, parce que mes points de compétence, on va les regarder. Je crois que j'en ai pas à distribuer, là. J'ai pas... Non, c'est la magie, ça. Comment je fais pour changer le bouquin ? Ah oui, c'est ça, pardon. Voilà. Classe d'armure, résistance magie, résistance au poison. Putain, la vache, je suis vachement résistant au poison, moi. Dégats que j'afflige, 8 points de mana, 18 points de vie. Alors, je suis pas très fort, mais j'ai pas de points à distribuer. Je suis niveau 50 en défense, donc au moins, je suis assez costaud, mais en défense, pas en patatage. mécanique, je suis nul. Je sais pas désactiver les pièges, ni déverrouiller les serrures, alors comme ça, faut que je fasse gaffe. Compétences manuelles, ouais, bon, réparer mon équipement, faire des potions, empoisonner des armes, identifier certains objets, je suis pas doué. Voilà. À part la magie et la défense, je suis pas doué à grand chose. Lien psychique, ce lien vous met en garde contre la présence de créatures hostiles et vous donne une indication sur l'état physique de vos adversaires durant un combat. Cette compétence détermine aussi votre vitesse de régénération en points de mana. Ah, pas négligé. Furtivité, si ça permet d'éternuer les bruits de pas que vous faites, la possibilité de mieux vous cacher. Furtivité vous permet d'attaquer vos ennemis dans le dos et aussi devenir un pickpocket. Ah, ah. Comme dans The Elder Scrolls, c'est gros. Mécanique, compétence vous permet de cocher, essayer de verrouiller et désactiver les pièges. Ouais, bah ouais. Constitution, j'ai beaucoup de points. Détermine votre vitalité, le point de vie, votre résistance au poison et votre capacité à porter des armures lourdes. Constitue une influence sur la défense. C'est pour ça que je suis si bon en défense. C'est parce que je suis un bien constitué, on va dire, bien costaud. Ça, c'est la carte. Ça, c'est le journal de bord et ça, c'est la magie. Ok. Non, bah je suis condamné à faire de l'exploration. Le mur, c'est pas encore pour maintenant. Il faut que je remonte dans les étages. Il faut que je... Oui, l'ascense... C'est quoi ça ? Ah non, c'est un gouache pété. Il faut que je retourne à l'ascenseur qui était là. Il y avait l'ascenseur. Il y avait... J'avais tout pillé ici. C'est une chambre secrète que j'avais trouvée. Il n'y avait plus rien. De toute façon, je n'ai plus de torches. Alors, je ne vais pas me y repromener. C'est débile. Voilà. Là, je retrouve mon copain. Putain, la vache. Pour mémoriser les lieux, il faut y aller. Là, il y a la réserve. Il y a le copain. Il y avait quoi à côté ? Même le plafond, il faut se méfier. Vous voyez, j'ai un peu de trucs qui peuvent se dérober. Il y a un rat mort. Ah oui, c'était un cul-de-sac. Ouais, c'était une galerie qui s'était effondrée. Ok. Je vais remonter dans les étages. Je vais remonter dans les étages, mais pour faire quoi ? Alors, il y a le coup de l'araignée, là, dans les cavernes. Il y a les trolls, aussi, maintenant. Mais ils vont me casser la gueule. Honnêtement, on ne se voit pas la face. Vu comment... Le peu que j'ai échangé avec les trolls, ils m'ont... C'est pas qu'ils m'ont mal parlé, mais... Ils me faisaient comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Merde. Même là, je ne sais plus. C'est trop grand ! Je suis en train de me perdre dans les méandres du Dédal. Oui, c'est là qu'il faut passer. Il y a le coup du vendeur en haut, là. Et je peux me barrer dans le monde civilisé. Enfin, civilisé. C'est débile, ce que je viens de dire. mais j'ai accès à d'autres régions. Mon humble avis... Eh, j'espère qu'il va me laisser passer. Merci, j'ai eu peur. C'est ce qu'il me disait, tu ne peux plus passer, tu n'es plus marchand. j'aurais été dans une merde. Voilà. Alors, escalier, je me barre. Je me barre, je me barre. Il y a trois torches, je peux les allumer, non ? Oh, la classe. Trop la classe. Je veux toutes les allumer, c'est trop bien. Merde, j'ai merdé mon sort. On recommence. Yeah. Et la lumière fut. Non, mais ce sort-là, tu es obligé de la péter. Oh, c'est bizarre, ce recoin. Tu es obligé de la... Oh là là, il y a l'araignée en bas. Mais, ce qui est con, c'est que je n'ai pas de torches. Attendez, je vais sauvegarder avant d'avoir un ennemi mortel, là, parce que... Je crois que je ne suis pas allé dans ces galeries-là. Exploration, exactement. Est-ce que je peux fabriquer, d'ailleurs, des torches ? Il me faudrait du charbon, du bois, c'est quoi ça ? C'est une fleur ? Ça se cueille ? Une hippomée ? Ah oui, ça, pour être paumée, elle est complètement paumée. Une hippomée, elle n'a rien à foutre, là. Ah, il y a un chemin en bois. On dirait presque un rail. Une toile d'araignée, il y a quelque chose derrière. C'est quoi ? Ouah ! Ouah ! Mais c'est la fosse aux araignées. Attendez. Une potion empoisonnée dans le cadavre. Euh... Je ne m'enfonce pas tant que je n'ai pas de torches. Ouah, ouah, ouah ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oui, toile d'araignée, mais je sais. Bizarre. Bonjour, Olive, qui tu ? Comment que ça va ? Ouh ! Mais je ne vais pas dans le néant, moi. Je n'ai pas de torches, je ne vois rien. Merde ! Comment je fais pour avoir une torche ? Oh là là ! Eh, c'est un coup à dévisser, ça. C'est très étroit. Ah, là, il y a une torche à allumer. Eh, attends, je peux peut-être la prendre. Ah ! Non, je ne peux pas la prendre. Ah, c'est con, je n'y avais pas pensé avant. Non, elle est incorporée au mur. Je ne peux que l'allumer. Ah, c'est ballot. Attends, mais il y a deux chemins. Il y a le chemin là, il y a le chemin là. C'est trop sombre. Je ne peux pas... Là, on dirait qu'il y a des murs, mais je ne vois pas ce que c'est. Attends, à moins que il y a une torche et je ne la vois pas. Oh, je ne sais pas faire de magie. Ouais, Xatalis, tu connais, Olive ? Ah, j'ai vu, on a un flash de lumière. J'ai vu que je faisais face à un mur. D'accord. Bizarre, autant que... Merde, je suis perdu dans le noir. Au secours ! Lumière, 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 je ne vois rien. Lumière, 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 lumière. Au secours, maman. Quoi ? Encore un mur instable, déconne pas. Non ! Vas-y voir ! Ouais, non, ça ne marche pas. Je suis en train de perdre ma manne à connement, là. Il ne cassera pas comme ça. Ouais, non. Je ne peux pas avoir les murs comme ça. Euh... Attends, lumière, 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 lumière. Cercle, ce n'est pas un truc, ça ? Attends, mais je ne vois pas où je vais. Ah, il y a de la lumière, là-bas. Alors, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, intéressant. Ah oui, il y a l'autre qui est en grève. Pourquoi il est en grève, d'ailleurs ? Comment ça, moi, sentir mauvais dans la bouche ? Non mais dis donc, vous, ça parle mal. ouais, c'est fermé. J'en connais un qui va finir avec mon point dans la tronche, parce qu'il a vraiment le... pas le sens de l'accueil, c'est bon qu'on puisse dire. Attendez, attendez, attendez. Alors là, je ne suis pas le bienvenu. Là, je ne suis pas le bienvenu non plus. C'est quoi ça ? C'est un chemin ? Lumière ! Lumière ! Non, il n'y a pas ? Non, j'ai peur de tomber. Je pense que c'est un cul-de-sac. C'est l'un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Déconne pas. Je l'ai poncé et reponcé sur Xbox, première du nom. Je vais tâcher de pas... Oui, ouais, s'il te plaît. Alors, mon passif avec ce jeu Olive, je l'ai déjà fait par le passé, mais je suis resté en situation d'échec. Alors, je crois que j'ai eu la chance d'y jouer quand il est sorti, donc ça remonte à 20 ans. Je ne sais plus. J'ai souvenir que j'étais mort de trouille. Il y avait des femmes serpents dans un labyrinthe avec une énigme et je ne suis jamais allé au-delà. Je me souviens que j'étais oppressé par peut-être l'homme rat démon de destruction. Je crois qu'il me courçait. Je devais être aux deux tiers de l'histoire et je les avais là. Mais j'étais bloqué par les femmes serpents et leur labyrinthe avec l'énigme. Et j'ai arrêté. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs du jeu. Je sais juste qu'il est excellent. Mais Et puis, il faut faire un sacré effort de mémoire parce qu'il y a plein de trucs à retenir. Entre les passages, ce qu'il faut faire dans le bon ordre en discutant avec les gens. Ah oui, je peux aller dans l'eau. Dans l'eau, j'ai déjà fouillé. Il n'y avait pas grand-chose. Et là, il y a un passage vers... Ah, c'est la taverne avec le mot de passe. Je crois que j'arrive à la taverne avec le... Avec les grottes. Oh, je ne sais plus. Oh ! Je ne sais plus. Oh non ! Mais arrêtez de faire sombre. Il fait sombre partout. Alors, je viens de la... C'est quoi ça ? Ah, mais c'est un feu ! Attendez. Je l'allume. Voilà. Là, j'y vois quelque chose. C'est quoi ça ? Il y a un truc dans l'obscurité. C'est quoi ? Ah, merde ! Je me fais attaquer. Allez, va m'ouvrir, Laura. Je vais te cuire juste à côté. Merde, je l'ai loupé. J'adore le... L'agonie du rat, elle est trop bien. Eh ben, je vais me faire un rat burger. Ah, ah ! Vilain rat. Allez, zou ! Côtelette de rat. À cuire. Enfin, si j'y arrive. Là, 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 là ! Petit rat burger ! Je devrais manger quelque chose. Ah ben, c'est bien. Il dit, je devrais manger quelque chose. Au moment où j'ai fini de faire la cuisson. Attends, je vous lirai après dans le chat. Excusez-moi. Bah, il est où, mon rat burger ? Ah non, ne me dis pas qu'il est ton... Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il était tombé dans le vide. Et normalement, j'ai une deuxième côtelette. Voilà. Pour avoir le coup d'œil. Hop ! Allez, je mange une côtelette de rat. Re-JJB. Alors, attends. Olive, tu me dis... Bonjour, les roasters ! Comment que ça va ? Olive, tu me dis... Pareil, j'ai joué quasi à sa sortie. Enfin, deux ou trois ans après. J'aime tellement l'ambiance de jeu, y compris sonore. Bref, je kiffe. Ah ben, c'est bien. Mais moi aussi, j'aime bien. Il a vraiment une âme, ce jeu. Quand j'aurai une pioche, je serai riche. Alors, c'est sombre, mais on y voit quelque chose. Grâce aux cristaux. C'est quoi, ça ? Oh ! Ouah, ça va super loin ! Qu'est-ce que c'est, galerie ? Des torches, des torches ! Non ! Le tonneau est vide. C'est honteux. C'est un scandale. Ça devrait être interdit, les tonneaux vides. Ça cache quelque chose. Faut déplacer le tonneau. Non ? Faut allumer le tonneau. Mettre le feu au tonneau. Encore que j'ai loupé mon goût. Je recommence. Ouais, non. On peut pas mettre le feu au tonneau. J'ose m'avancer. Attendez, je suis parano. Je vais sauvegarder parce que... Un corridor comme celui-là ! Dans la pénombre. Normalement, c'est synonyme de gros pièges. Il va m'arriver, je sais pas quoi... Une trappe, des boulets, un ennemi. Je vais marcher sur un cap qui va déclencher un piège. Je vais avoir le trauma du Vietnam. Ah non, ça passe. Je vais me perdre dans ces grottes. C'est obligé. Je vais être complètement paumé. Merde, un rat. Ah ! Va mourir, le rat ! Va mourir ! Oh, il a esquivé ! Oh, le petit futé ! Il a... Il était malin. Il a esquivé mon coup, le salopion. Hop ! Allez, un autre hamburger. Ce sera sur le retour. Oh ! Ah ! Il y a des minuphars pour les potions. Il y a un crapaud qui s'est barré. Et le reste me fait flipper. Attends. Ah ! C'est con que j'ai pas de torches. Je suis sûr que je loue plein de trucs parce que j'ai pas de torches. Il y a des cristaux. Oui, mais on peut pas les ramasser comme ça. Il faut une pioche pour les extraire. Je vais me perdre dans la grotte. Ça va mal se finir. Je n'ose... Ah ! Il m'a fait peur, ce con. Pardon. Ça va ? Oui, ça va. C'est cool. Tout le monde va bien. Oui, ça fait du monde à saluer, Roster. Merci à vous toutes et toutes d'être là. Alors, Liv dit... Oui, vu que l'intrigue se passe sous terre, on y voit comme dans le rectum d'une vache. Oh ! Il est par endroit, pardon. Ça sent même aussi mauvais. Parce que, vu ce qui traîne dans les couloirs... Oh ! Oh ! Je vais dans les ténèbres, là. Oh là là ! Il y a une araignée. Bon, mon point fort, c'est que... Oh, il y a du monde, ici. C'est quoi ? Ah, c'est une araignée. Mon point fort, justement, c'est que je résiste au poison. Enfin, si j'arrive à frapper... Bah, si, elle m'a empoisonné, cette conne. Ah, il y en a une autre. Voilà ! Il y en a beaucoup. C'est pas possible, je vais avoir un... Oh, elle est grosse, celle-là. Merde ! Mais j'arrive pas à charger mon coup. Merci. Ah, j'ai eu la grande. Ah, incroyable ! La petite qui me résiste. Oui, faut que je fasse gaffe. Ouais, j'ai la vie qui descend. J'ai la vie qui descend, mais j'ai buté mes ennemis. Il y a quelque chose dans les abdomens d'araignées ? Non, je crois pas. C'est pas... Ouais, non, c'est pas... Elles ont pas de contenu. Il y a un os. Bien malin de tomber sur un os. Ah, la fougère m'intéresse. Je sais pas encore comment on fait de l'alchimie, mais... C'est pas perdu. Ah, puis il y en a beaucoup, dis donc ! Wouah ! Une autre fougère. D'accord, je récolte. Attends, on y voit rien ! Wouah ! On y voit que Puik. Ah, il y a un truc là-bas. J'ai faim. Oh, l'autre, il a faim. Bah, mange ton raboré. Mange un poisson, tiens. Allez, hop. Je vais errer dix mille ans dans ces grottes. Ah, il y a des champignons. Champignons. Ah, il y a mon rat tué. Alors, c'est vrai que les cadavres vont m'aider à me repérer. Les champignons, je peux les récolter. Ouais, j'ai encore des... Une case dédiée pour. Donc, je peux les cumuler. Ça va, ça va pas encombrer mon inventaire. Quoi ? Je suis passé de trois à dix champignons ? Wouah ! J'en ai cueillé dix d'un coup, là. C'est quoi ce délire ? Waouh ! Un énorme gain. Le champignon qui en valait dix. Je me demande si c'est pas un bug du jeu. Je vais mettre le pied où il faut pas. Vous allez voir, je vais déclencher un truc et je vais mourir comme un caca. Je vais rien comprendre. Merde. Pardon. J'ai mal cueilli la fougère. Mais ! Tu vas rentrer dans mon inventaire, oui ? Bougidugub. Oh ! Soul Goodman, bonjour ! Comment que ça va ? Oui, une personne de plus à saluer. Ah ! T'as perdu à la pêche, Olive. Ah ! Soul Goodman, t'as une voiture. La Honda Odyssey 2003. Yeah ! Honnêtement, je vois même plus à quoi elle ressemble. Olive dit, je re... Truc à grignoter, je commence à avoir la dalle. Ok. Bonne app. Tu vas bien, c'est cool. Ouais, je veux bien, merci. Ouais, il fait 30 degrés. Ouais, c'est l'horreur. Tu m'étonnes, c'est l'horreur, ce Goodman. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merci, Sol. J'ai vu un moment que tu m'as offert un abonnement dans une chaîne que je connais pas. Donc, je passerai voir la chaîne. Je sous-entends que tu me suggères que c'est un truc à aller voir. Je regarderai la chaîne sûrement dans le courant de la semaine à venir. Comme je l'ai dans mon historique de Twitch. J'irai jeter un coup d'œil. Olive qui dit, il était, c'est nul. Ah non, c'est des deux nénuphars de la marre. Ok. Par contre, là-bas, je crois que je n'y suis pas allé. Oh là, il y a de ces stalactites. Il y a une pierre dans l'eau. Oh, il y a des tonneaux. Ah, j'ai une torche. Ah, bah, j'y vois plus clair. Ce tonneau est vide. Ce tonneau a des fioles d'eau. Je prends. Pardon, je vous lis par un termine-temps, ça, dans le chat. Ok, pas de souci. Non, 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 non. Ok. Du sel et du poisson cuit. Ok. Du sel. Ah non, de la farine. Je ne sais plus lire, moi. Attends, mais de la farine, j'en ai trop. Ah, encore des champignons. Et il va falloir que je fasse ma bouffe quelque part. Moi, ce n'est pas possible. Alors, j'avais lu le manuel du jeu Arc Fatalis. Il y a un moment. Ah oui, il faut que je mélange la farine aux fioles d'eau pour faire de la pâte. Comment on fait ? Alors, il faut un établi de cuisine, je pense. Mais, euh... Attends, là, j'ai... Ah non, je ne suis jamais venu ici. Il y a un os. Il y a un morceau de bois. Alors, est-ce que les morceaux de bois peuvent devenir des torches ? Oui ou non ? Je m'interroge. Une torche. Ok, c'est cool. Je vais assurer l'éclairage. J'ai encore 50 fougères. Ce que je prends. Champignons, je finis par en avoir un peu marre. Ah, il m'a fait... Mais non, mais ils font peur quand ils sortent de l'obscurité, eux. Eh, malin ! Pas le lynx, mais le rat, là. Je me lasse pas de l'animation de mort, des rats. C'est trop drôle. Oh là là ! Les chocottes quand ils viennent des ténèbres. À chaque fois, je me mette à hurler quand je vais faire... Ouh là ! Ouh là là ! Oh, il y a une dague. Oh, il y a des belles fleurs. Qu'est-ce que c'est que ce trou perdu ? Ah ! Une corde et une torche. Génial. Génial, génial. Bah, je vais prendre la dague, ça vaut de la thune. Merde, j'ai plus de place. Ah ! Ça bloque dans l'inventaire. Merde. Attendez. Ah ! Merdome. Les cuisses de poulet, je vous décale. De la bonne gestion d'un inventaire. Puis, il faut avoir le coup d'œil. Ah ! Ça prend qu'une case. Je crois que ça en prenait deux. Oh bah du coup, je vais la ranger ailleurs. Justement, dans l'optique d'avoir plus tard un objet qui en prend deux. Attends, le morceau de bois, je peux pas le transformer en torche. Oh, j'aimerais bien. Ah bah tiens, ma torche vient de s'éteindre. Faut que j'en consomme une autre. Les fleurs, les fleurs, je peux les cumuler, non ? Ou pas ? C'est la fin de l'été. C'est presque ça. Non, fougère. Et j'ai arrêté de... J'ai dit fougère. Je vais pas en récolter 50 milliards. Au pire, je sais qu'il faut que je me promène pour avoir des ingrédients de potions. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai fait zéro potions. Attends, un os, machin. Là, j'y suis pas allé. Oh merde. Ah, alors, combat. Eh, c'est pas une araignée ça ? C'est un arachnide, mais c'est pas une araignée. On dirait un scarabée, je sais pas quoi. Oh, ça fait mal. Oh, mais ça va me buter. Merde. Ah merde, ça m'a buté. Je voulais me barrer, j'ai pas le temps. Sauf que ça, c'est des hippomées. Oui, bah oui. Merde, je me suis fait buter par... Plus fort que moi, là. Euh... Merde, 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 merde. Euh, j'étais dans Mystère, c'est ça ? Oh, faut que je recommence. Oui, je suis désolé. Si t'es arachnophobe, c'est... Faut pas regarder. Euh... Ah merde, il faut que je recommence tout. Oh. J'avais pas sauvegardé depuis un petit bout de temps. Ils sont... Il est où le tonneau avec les... Alors, attends, là, il y a un rat qui va me faire peur. Bouh. Ouh, le rat bouh, là. Il est où ? Il est là. Message de Fun Fan 1,992. Le sage, tu vas me manquer. Il faudra attendre lundi pour te revoir après ce live. Euh... Attends, pourquoi tu parles le lundi ? Oui, parce que tu vas diffuser, toi. Oui, parce que moi, je diffuserai pas avant une semaine. Moi, mon prochain direct, quand je rendrai l'antenne dans une heure, là, mon prochain direct, ce sera samedi matin. Mais oui, je pourrais te revoir sur ta chaîne en semaine, FetFan. Je savais que t'allais mourir. J'ai fait la même erreur. D'accord. Alors que j'ai un moucheron qui est en train de m'enquiner, en vrai. Euh... Non, moi, je vais retrouver le tonneau avec les torches. Le tonneau avec les torches. Il était où, le tonneau ? Merde, ça, c'est un rat. Oh ! Ah 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 ! Très malin, l'esquive d'ennemis. Très, très malin. Ah ! Bon. Bah, je patate les ennemis d'abord et je fais la récolte ensuite, hein. C'est... Somme toute logique. Merde, ils étaient où, les tonneaux ? Attends. Merde, ça, c'était les araignées. Ah oui ! Je crois que j'avais buté les araignées dans l'obscurité. Allez, hop ! Trop d'un coup ! Allez ! Merde, bah, j'ai eu la grosse, c'est déjà ça. Merde ! Allez ! Comme ça qu'on fait le ménage. Mais j'arrive pas à les toucher ! Putain, faut que je vous mette à genoux pour les atteindre. Eh ! Elles m'ont bouffé de la vie, hein, les peaux de vache. Elles m'ont bien entamé. Euh... Attendez, attendez, attendez. C'était plus loin, le tonneau, avec les torches. Je veux des torches. Merde, c'était où ? Bah. C'était par là-bas ? Ah, merdoum ! Oh ! Je vais pas retrouver des tonneaux. Attends, y'a un truc par là-bas. Ah ! Les v'là. Et dedans, y'avait... Attendez. Ah ! Là, à partir de là, je me sens mieux. Alors... Euh... Là, eh oui, donc, y'avait des fioles d'eau. Ah oui, là, y'avait de la bouffe. Faris, des poissons. C'est où que j'avais trouvé ? Oh ! Y'a un escalier. Tiens, tiens. Euh... Je crois que je vais aller à l'escalier, d'abord. Ouais, là, là, y'a mon pire ennemi, là, je crois. Derrière cette toile. Ah, torche. Je prends les torches. C'est obligé. Non, mais la fougère, je m'en fous. Je reviendrai faire de la potion un autre jour, les gars. Morceau de bois. Alors, le morceau de bois, je vais peut-être l'éviter, parce que j'y crois pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le morceau de bois, ça va rien. J'avais pas vu qu'il y avait des escaliers avec des marches. Hé, pep, pep. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça va où, ça ? Je veux savoir. Je reviens dans la ville ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Chargement. Je vous rassure, le jeu n'est pas bloqué, il y a un chargement. Narration. Seigneur, nous avons localisé un flux d'énergie. Encore. Pourquoi les dieux ne se contentent jamais de rester dans leur propre dimension ? Dieu, après tout, nous sommes là pour ça. Faire en sorte que l'équilibre des univers ne soit pas perturbé. Où est-nous le canal de puissance ? Il provient d'une petite planète nommée Exosta. Nous avons reçu un appel à l'aide de l'un de ses habitants qui est mort pendant la communication. Que devons-nous faire ? Envoyons un gardien. Alors, j'ai compris que partiellement, là, c'était tellement faible le son. Alors, il parle, il y a une nouvelle source d'énergie, il faut préserver l'équilibre des forces entre elles. Donc ça, c'est un classique dans le médiéval magique. Et ensuite, il y a une histoire de planète avec un habitant qui a appelé à l'aide et qui est mort lors de la communication. C'est ce que j'ai compris. Par contre, qui est qui dans la conversation ? Je vais sauvegarder parce que je suis complètement largué. Je ne sais pas où je suis. Narration de fou, c'est exactement ça. Je suis revenu... On dirait le monde des humains. C'est la forteresse des humains, ça. Ah, c'est la porte ! Ne me dis pas que j'ai une jonction. Ah non. Bienvenue dans la ville d'Arx. Allez directement à la salle de garde. Vous y trouverez Carlo qui vous aidera certainement. Ou alors, j'ai trouvé le fameux accès qui permet de joindre le château du roi et lui annoncer que les humains se sont fait attaquer par les illfides, les super-êtres super... Ah, cool ! Ça veut dire que j'avance dans ma quête principale. Ah, et ces machins-là, ça doit être des trucs de téléportation, c'est pas possible. C'est la troisième fois que j'en vois un et celui-là, il n'est pas cassé. Ça, c'est des trucs de téléportation, c'est obligé. Oh, il y a des gamins ! Shiny ! Le poste de garde, il est où, monsieur ? Vous êtes bien. Le conseil ! Saviez-vous que vous pouvez voler les possessions des personnages du jeu ? Pour cela, vous devez avoir au moins 50 en furtivité. Oh, oh, oh ! Non, non, je veux pas leur voler des trucs, il faut arrêter. Non, ça, c'est des maisons. Merde, ma torche est éteinte. Ça, c'est un... Ouais, ça doit être la crypte dont parle la demoiselle. Ça, c'est quoi ? Une porte. Ah ! J'ai faim. C'est... Je suis chez l'habitant ou... Bonjour, madame. Bienvenue, voyageur. Mon nom est Maria. Je m'occupe de cette échoppe. Jetez donc un oeil à mes marchandises et servez-vous si vous désirez acheter quelque chose. Ah ! Madame et marchande. Il faut que je clique sur les coffres ? Vous êtes maintenant en mode transaction. Attention, la transaction prend effet dès que vous prenez ou déposez un objet dans le coffre du commerçant. Une transaction ne peut être annulée. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. Oh, vache ! Ah ! Ah ! Je peux faire commerce. Ça me plaît bien. Oui, c'est assez nébuleux au départ. Après, les intrigues sont mieux expliquées. Et bienvenue, arcs satellites souterrains. Ouais, je m'en parle pas. Merci. Une fiole vide. Du fromage. Hé, fiole vide ! Il m'en faut, moi, pour faire de la potion. Alors, attendez. Potion de guérison de poison. Potion empoisonnée. Une potion d'invisibilité. Fiole vide. Je serais tenté de prendre les viols vides pour essayer de faire de la potion. Attendez, je réfléchis. Parce que j'ai pas mal de trucs sur moi. C'est combien une... Parce que le prix, je le connais pas. C'est marrant, je me sers dans son coffre, mais il est où le prix ? J'ai aucune indication du prix de ce que j'achète. C'est assez obscur. Bon, j'ai acheté deux fioles vides. Coffre. Puis-je te suggérer un truc ? Ou pas ? De façon à pas trop être explicite non plus. Oui, vas-y, suggère. Potion de soin. Canne à pêche. Un porte-clé. Ah ouais ! Le porte-clé peut être vachement pratique. Le jeu de résistance. Une corde. Le porte-clé, je serais tenté de l'acheter. Bon, là, j'ai plus qu'une clé. J'ai l'air un peu con, mais... Ah oui, si je peux compacter les clés, je veux bien. Hop. La clé, je la mets comme ça. Ah oui, mais attends, je suis en mode commerce. Donc je peux pas fusionner maintenant. La corde, ouais. Bah voilà, j'ai pas eu besoin de te le dire, lol. Oui, parce que j'ai deviné le truc, ouais. De l'importance d'avoir le porte-clé, ouais. Bon, là, c'est de la bouffe. Ah, il y a de l'ail, visiblement. L'ail, je l'avais pas encore jusqu'alors. Oh ! Des runes de magie. Amnivitaera. Eh, ça doit coûter. Ah si ! C'est indiqué, mais c'est indiqué en rouge. 880. Ah non, mais vous êtes ma boule, j'ai même pas 300 d'or. Ah la vache, j'ai écrit tellement petit que j'arrive pas à lire. Ok, c'est trop cher pour moi. C'est 880 la rune de magie. Oh putain. Il y a une pelle, il y a une pioche. Ah ! Pour les cailloux. La pioche est intéressante. Ah ! Je sens que je vais me promener avec une pioche, moi. Ah ! Je vais acheter la pioche. 132, j'ai combien ? J'ai 292. Allez, j'achète la pioche. J'irai casser des cailloux, ça rapportera gros. Et là, il y a une... 17 ! Hein, 17 d'or la torche, ça coûte cher. En même temps, avoir l'éclairage, c'est trop bien. Eh, ça coûte cher de l'éclairage. Encore 10, je veux bien, mais 17. Oh, qu'est-ce que je fais ? Je lui vends des trucs à la madame. J'ai pas mal de bouffe, mais j'aimerais la garder pour survivre. Oh, j'ose pas vendre mes trucs. J'ose pas vendre mes trucs. Oh, l'os. L'os, je vais lui vendre. Je te vends un os. Elle en veut même pas. C'est dire le mépris qu'elle a pour l'objet. Ah, ça aurait coûté deux. Enfin, ça m'aurait rapporté deux. Comment on fait pour lui dire... Ouais, non, je laisse tomber. Bon, merci madame. Je reviendrai un autre jour. Je ferme poliment la porte. Au revoir, madame. Alors, le poste de garde. Le poste de garde. Sans dire une auberge. Encore que. Encore un marchand ? Mais c'est extraordinaire. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans ma bijouterie. Mon nom est Tafioc. Vous arrivez à une bien désagréable période. Ah bon ? Mes réserves sont au plus bas depuis que les trolls refusent de travailler. Vous ne pouvez pas vous fournir en gemme par un autre moyen ? Malheureusement, non. Les gobelins sont les seuls fournisseurs. Mais si vous êtes en mesure de me trouver des pierres non taillées, je peux me montrer très généreux. Génial ! J'ai trouvé mon homme. J'ai bien fait d'acheter la pioche. Je vais vous rentabiliser tout ça. Oula, c'est quoi ça ? Un diamant, une émeraude, un rubis. Wouah ! Ah, d'accord ! Ah ! Des gemmes. J'ai les gemmes. Je peux lui en vendre. Je lui vends mes gemmes. De toute façon, il y en aura d'autres. Je suis riche ! Anneau d'or. Anneau d'argent. Ouais, je pense que c'est pour faire des enchantements. Oh ! Je reviendrai ! Avec grand plaisir ! La besace pleine de pierres précieuses. Nya, nya, nya. Euh... L'endroit est bizarre. Je ne me souviens pas du tout de ça. Mais alors, pas du tout. Oh ! Je suis sûr qu'il y a mille et un secret. Là, on entend le vent dans les doux. C'est quoi, ça ? C'est le château du roi ? Il faut que je prévienne le roi, comme quoi les humains se sont fait attaquer. Pas de bol à la pêche, je crois. Surtout, Olive qui tue, là. Pas de bol. Oh là, il y a combien de portes ? Monseigneur, où êtes-vous ? Hein ? Je demande une audience envers... Qu'est-ce que je pense vraiment ? Mais... Ah non, mais c'est l'église. Oh, le prêtre ! Mon père. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas confiance en vous. La messe est dite. Ah 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 ! Bon, bah le curé, il est pas cool. Oh, mais c'est une trappe. Ah 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 ! Le curé a des choses à cacher. Hop ! La petite sortie. Ouais, t'as vu l'accueil, ça fait peur. Attendez, je suis arrivé par là. Je suis arrivé par là. Le poste de garde. Attendez, je cherche le poste de garde. Je cherche le château. Mais à un moment, j'ai vu une entrée avec un beau blason. Ça, c'est quoi ? Et il y a un truc qui a bougé dans l'eau. Ah ! Il y a un pêchard avec son chien-chien. Je vais dire bonjour à monsieur. Alors, ça mord. Bonjour le chien-chien. Moi, j'ai un beau toutou, ça. Moi, le toutou, mimi, le toutou. Tu chocs pas la mort avec les pieds nus, toi ? Moi, ivre, tu dis n'importe quoi. La manière dont il bat et qu'il passe la main devant la bouche. Bon, soupir. J'ai entendu une poule jack-té. Oh là là ! Mais il y a des accès. Ah ! C'est fermé. Il y a des accès partout par ici. Oh là 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 ! Et vous avez vu, le moindre coin, il y a un truc. On dirait un temple religieux, là. Oh là ! Wow ! Mais qu'est-ce que... Ah ! C'est là où il y a les bullies ! C'est la jonction avec le... D'accord ! Eh oui ! Je suis bien à l'endroit où il y a le roi. D'accord d'accord ! Je ne m'étais pas trompé. Ah, ça c'est cool. C'est cool. Donc, à part le poste de garde que j'ai pas trouvé... Euh... Attendez, ça c'est... Mais où est-ce que j'ai vu le... Il y avait un édifice qui présentait bien. Je soupçonnais que c'était l'entrée du château. C'était où ? Attendez, je suis perdu, les gars. Eh, c'est plus grand qu'il n'y paraît. Il y a un autre chien. Oh là 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 ! Oh là là, il fait peur, lui. Bienvenue dans la ville d'Arx. Allez directement à la salle de garde. Vous y trouverez Carlo qui vous aidera certainement. Euh... Merci, mais je cherche la... Caserne. Roule ma poule. Ah, blason. C'est un marchand ? Ah, où suis-je ? Serait-ce la banque ? Je peux pas vous en dire plus. Allez voir Carlo, il doit être dans la salle de garde. C'est... Monsieur, bonjour. Vous êtes banquier, expliquez-moi. Bienvenue. Mon nom est Gary. Et je suis l'homme le plus riche du royaume. C'est ça. Après le roi, ça va de soi. Je peux vous offrir des pièces d'or pour racheter vos lingots ainsi que vos pépites d'or. Je prends un léger pourcentage, bien entendu. Vous pouvez aussi acheter des actions si vous le désirez. Des actions ? Sérieux ? Oh la vache ! 256 le lingot. Je pourrais m'en payer un, mais c'est une hérésée. Une action des mines Goblin. Ça voudrait dire que ça rapporte dans le temps, c'est ça ? Si j'en achète une maintenant d'action Goblin, j'aurai une rentabilité à terme. C'est logique. Alors, sauvegarde numéro 6. Investissement. J'ai en acheté une symboliquement pour voir comment ça marche. Waouh ! Ah, je ne me souvenais pas du tout de ça. Mais ce jeu, il est trop fort. Min Goblin, Min Goblin. Ouais, j'achète une action. Voilà. J'espère que ça va rapporter beaucoup. Si je peux avoir un pécule régulier dans le temps. Putain, c'est verrouillé aussi. Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est pas là, là ? C'est fermé. Oh, merde. Oh, ils sont vachement motivés, les gardes. Oh là là, c'est la dépression généralisée. Mais il y a trop de portes. Fermé aussi. Ah, mais merde. Bon, j'aimerais m'adresser à mon seigneur, je ne sais plus qui. Le pire, c'est que j'avais le nom du vassal. Mais enfin, bon, bref. Bon, je vais aller dans la rue éclairée. Oh, bonne mère. Là, il y a de la vapeur. Ou est-ce le froid ? Je ne sais pas. Pourquoi c'est les ténèbres ici ? C'est les ténèbres, ça doit cacher des trucs. Si un jour, j'ai un surplus de... Putain, tout est fermé. Si un jour, j'ai un surplus de torches, je viendrai les user ici. Bon, il va me dire la même chose. Je ne peux pas vous aider. À le poste de garde, blablabla. Ah ! La demeure de mon seigneur. Je crois que je suis rentré au château. Il faut que je m'annonce au roi et lui dire... Le message, là, du chef des troupes. Dire que les Zylphides ont attaqué des humains et que ça a été un carnage. Musique classique. Le haut prestige. Oh merde ! C'est plus grand que dans The Elder Scrolls, leurs édifices. Oh la vache ! Oh, les corridors, toi. Ah ! La caserne. Où est le chef, les gars ? Non, mais ne me dites pas que c'est le chef, l'autre, il est bourré. Eh bah, t'avais qu'à pas autant manger, abruti. Bonjour. Boyule ! Bon, bref. C'est pas le chef. Hop, là, à mon avis, c'était la chambre caserne des secondes classes. Oh ! Il va y avoir 14 milliards de trucs à visiter. Ah, mon perso a faim. Il est vrai que j'ai pas beaucoup de vie. Putain, il y en a des trappes. Il est vrai que j'ai pas beaucoup de vie. Attendez, je mangeais intelligemment un truc pour vider mon inventaire. Bon, à la nuit, je le peins. Ouais. C'est pas moi qui avais la vie qui se régénérait tout doucement, je crois, dans le temps. Je récupère de la vie, normalement. J'espère que c'est toujours le cas. Oui, je vois ma jauge de vie monter. Ah ! Une note publique. Bibliothèque et laboratoire. Oh ! Les murs sont très beaux ici. C'est de la belle pierre taillée. Ding dong ! Ah ! Mais c'est quoi cette horreur ? J'ai eu peur. C'est elle, les horribles femmes serpents. C'est elle qui sont ultra balèze. Alors, elle, elle est gentille. Mais je sais qu'elle a des sœurs qui sont méchantes. Elle m'a foutu les jetons. Pardon d'avoir crié, mais vraiment, je me suis laissé surprendre. Et elle présente de manière, on dirait, des femmes insectes. Ça fait trop bizarre. Non, je ne vais pas pécho. Arrête de dire ça à chaque fois. Bonjour, la Jedi. Du haut de ses rayonnages, la sagesse vous contemple. Oui. Alors, il y a plein de bouquins. Oh, elle m'a foutu les jetons, elle. Ah, l'histoire d'Axe. Ah, il y a des trucs à lire. Ah ouais ! Les rois d'Axe. Il y a des vrais bouquins à lire. Alors, est-ce que je fais la lecture maintenant ? Ce serait peut-être pertinent, je ne sais pas. Connaître les dieux et les démons. Wow. Les grandes inventions. D'accord. Les races. Wow. Et là, j'ai le droit d'entrer ? Non, c'est fermé. Bah, les femmes serpents ne sont pas commodes, mais pacifisent tant que tu ne les bugnes pas. Bah oui. Mais ouais, 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 ouais. Les dieux anciens. Ah ouais, il y a vraiment de la littérature. Attendez, je vais lire les races. Au moins, je vais voir de quoi m'attendre. Eh oh, il y a beaucoup à lire. Bon, alors, je ne lis que ce bouquin-là aujourd'hui, doucement. Ça va faire comme dans The Elder Scrolls, je vais avoir trois liens. Ah, je bois un coup. Alors, heure de manger. Oui, bonne app. Les relations envers les différentes races d'Arcs ont toujours été difficiles. Les gobelins étaient la plus répandue de toutes les races, cela étant en partie dû à leur grand potentiel de fécondité. Mais comme ils n'arrivèrent jamais à s'organiser eux-mêmes en un royaume uni, ils perdirent petit à petit leur position prédominante. À la base, les gobelins ne sont pas très intelligents. Ils possèdent leur propre langage et baraguinent généralement le langage humain. Ils cherchent toujours querelles, irritant constamment leurs interlocuteurs. Ils sont aussi menteurs, lâches, arrogants et paresseux. Les pauvres, ils ont tous les défauts. Le seul moment où les gobelins furent les alliés des humains fut pendant la période du grand traité. Ils aidèrent à la construction du royaume souterrain, laissant leurs agressivités naturelles et leurs mauvaises manières de côté. Mais après que le travail fut fait et une fois installé, ils revinrent à leur comportement passé. Il semble que le commerce des gemmes soit la seule activité pacifique qui persiste entre les humains et les gobelins, qui tolèrent ce genre de transaction. Les trolls sont sensiblement différents. Ah, c'est les derniers que j'ai rencontrés, les trolls. Enfin, après, si on oublie la femme serpent qui vient de me faire flipper. Alors les trolls. Même s'il semble que leurs origines soient liées à celles des gobelins, ils sont totalement différents de ces derniers. Leur volonté est très faible et ce sont des créatures qui semblent vivre au ralenti. Ils ne sont pas agressifs et le plus souvent bienveillants. Bah, bof bof. Mais leurs forces monstrueuses et leur endurance légendaire en font pourtant des alliés de poids que des adversaires mortels. Leur vie est faite de choses simples comme trouver de quoi se nourrir ou encore un endroit où dormir. Alors, à cause de leur faible mental, ils peuvent être facilement bernés. Mais il vaut mieux, en ce cas, qu'ils ne s'en aperçoivent pas car leurs colères sont légendaires. Les hommes-rats. Ah, c'est encore autre chose. J'en ai pas croisé à part le grand méchant qu'on a vu dans le... A plus, Nash. Merci, bonne app. Oui, t'as trop trop faim. Bonne app, Olive. Non mais va-les-y, vous avez raison. Midi, apéro, santé. Les hommes-rats ont eu toujours très peu de contact avec les autres races de Arx. Ils ne communiquent pas à l'aide de mots, mais plutôt par signes qu'ils agrémentent parfois de culinement. Les hommes-rats sont particulièrement agiles. Ce sont de redoutables adversaires en combat. Certains d'entre eux sont les plus grands assassins d'Arx. Ils sont très discrets et rapides. Ils utilisent bien souvent des armes empoisonnées. Ils vivaient, pardon, gros totaux, du café au lait. Les hommes-rats vivaient généralement sous terre et dans les égouts des cités. Quand les humains vivent à l'extérieur, le fait de se nourrir de déchets et d'extréments semble tout à fait leur convenir. Ok, dégueulasse. Jusqu'à présent, toutes les rares confrontations avec les hommes-rats se sont avérées courtes et violentes. Ils firent quelques inscursions dans les cités humaines pour fouiller des poubelles en quête de nourriture et d'objets rudimentaires. Depuis qu'ils se sont terrés dans la forteresse d'Arx, ils ont lentement perdu le contact avec toutes les autres races et se montrent d'une discrétion exemplaire. Les nains ont une passion pour la mécanique et l'artisanat d'objets, et j'arrive pas à lire, ainsi que de l'ingénierie. Ok, autant dire que c'est les Dizbemmer, l'équivalent dans The Other Scrolls. Ce sont également les meilleurs forgerons que l'on n'ait jamais vus. Ils vivaient dans la forteresse souterraine bien avant que chaque race ne vienne sous terre. Donc les tout premiers, en fait, c'était les nains sur place. Ils sont les seuls à savoir construire des mines et les exploiter correctement, et font souvent commerce des produits minés avec les humains. Ils ont toujours eu des rapports détestables avec les gobelins, et ils firent de nombreuses guerres dans le but d'éliminer cette race, mais sans succès. Une de leurs plus grandes mines fut choisie comme refuge pour l'installation de la nouvelle Arx. Ils aidèrent énormément à conclure toutes les infrastructures de base sur place, et conduisirent un bon nombre de travaux, hormis dans la partie gobeline. Eux-mêmes, habitués aux profondeurs, ils déménagèrent plus profondément sous la surface du sol, pour continuer à explorer leurs mines. L'origine des sœurs de l'Andurnum, ça doit être les femmes serpents, les sœurs, on va appeler les sœurs Andurnum, les femmes serpents, leur origine est inconnue. Elles ressemblent à des hybrides de femmes et de serpents, leur peau est couverte d'écailles, on ne leur connaît pas de représentants masculins, on ne sait rien non plus sur leur mode de reproduction. Elles ont une considérable capacité à utiliser et à manipuler la magie, faisant d'elles les meilleures magiciennes d'Arx. Selon certaines légendes, elles seraient d'ailleurs à l'origine de la magie. Elles ont toujours été très proches de la race humaine, les aidant à chaque moment difficile de leur histoire. Du moins, durant la migration, les sœurs firent le serment d'aider le roi des humains et firent pousser des plantes sous terre pour nourrir toutes les populations et le bétail. On connaît très peu de choses à propos des dragons. Toutefois, les érudits ont pu remarquer que chaque spécimen étudié présentait invariablement 4815 écailles. Merci le sage pour l'exposé, c'était beau. Oui, je vous en prie. C'est intéressant parce que ça fait partie intégrante de la narration. Donc, je lirai un bouquin par épisode et c'est tout. Parce que là, à chaque fois que je serai de passage à la bibliothèque. Merci madame, au revoir madame. Putain, mais comment qu'elle m'a fait bondir l'autre ? Ah, c'est quoi ça ? Observatoire. D'accord. Ouais, pour observer quoi ? Les étoiles ? Oula, ça monte. Ah oui, c'est les étoiles. Là, là, ça grimpe comme ce n'est pas permis. On doit être au sommet d'une tour. Ah, il y a quelqu'un. Boyoul, monsieur. Je suis le nouvel astronome. J'étais l'assistant de ce pauvre Phala Norbi Planax. Et depuis son décès, je m'occupe au milieu de l'observatoire. D'accord. Donc, lui était l'apprenti du malheureux assassiné qui était dans la narration de l'intro. Et oui, c'est un observatoire des étoiles. Ok. Ah oui, non, il ne fait pas de commerce. D'accord. À part lui faire la causette. Les étoiles vous ont appris quelque chose ? Vous savez, mon travail exige beaucoup de concentration. Eh bien, concentre-toi. Là, 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 là. Attends, ce n'est pas une porte, ça ? Non. Bon. L'observatoire... J'irai plus tard, si j'ai besoin de faire de l'astronomie, parce que le gars n'est pas super enthousiaste. Par contre, j'aime beaucoup leur lumière d'angle à l'observatoire. Les présentoires à bougie d'angle, là, c'est vachement bien. Ça a de la gueule. Je ne saurais pas du tout revenir là où j'étais au départ. Je vais... Mais il est où, le roi ? Je vais m'adresser au roi. Il est où, mon seigneur ? C'est la chambre principale. Attendez, je vais parler au garde. Bonjour. Bonjour. Ah, mon seigneur. C'est de plus en plus stylé. Puis-je m'adresser à mon sire ? Je m'appelle Am Chagar. Je me suis libéré des prisons Goblins et je suis envoyé par Hortierne. Lui et ses hommes sont coincés à votre avant-poste. Il a besoin d'aide pour dégager la voie d'accès bloquée par les rochers. Ils ont également subi une attaque de quelques îles Cid et ne pourront pas résister à un nouvel assaut. Diantre. Eh bien, je vous remercie pour cette information, étranger. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais je vous adresse mes plus vifs remerciements au nom de tout mon royaume. Laissez-moi vous gratifier d'une substantielle récompense pour les risques que vous avez pris. Mais malheureusement, je ne vois pas bien comment déblayer cet éboulement. C'est véritablement un problème épineux. Laissez-moi réfléchir. Voilà ce que nous allons faire. Portez ce message à Pog, le roi des trolls. Son peuple sera assez fort pour déblayer le passage et ils ont l'habitude des durs labeurs. Ils nous ont d'ailleurs aidés à aménager notre ville. Ils vivent juste à l'étage en dessous de celui-ci. Peut-être en avez-vous déjà croisé ? Ils sont très reconnaissables, vous savez. À peu près aussi laids qu'un gobelin et cinq fois plus gros. Mais nous avons de très bonnes relations avec les trolls car nos deux peuples haïssent profondément les hommes-rats. Je suis sûr qu'ils nous aideront tout de suite. J'ai l'impression d'être d'une importance vitale pour ce pays. Bon, je vais vous aider. Mais j'attends d'être aidé moi aussi en retour. Ne vous inquiétez pas. Vous serez rétribué pour cette tâche. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai perdu toute ma mémoire et je dois la retrouver. Mais je suis sûr que tout cela va vous revenir. Les gobelins ont dû vous rudoyer, voilà tout. Ne vous inquiétez pas. Et maintenant, je vous en prie, allez et demandez à parler à Pog, le roi des trolls. Ok, mon seigneur. Référence et je me barre. Oh la vache. Ah, et sinon, normalement, dans les options, tu peux mettre les sous-titres. Car oui, c'est vrai, les dialogues ne sont pas très forts. Ah, attends, je reviens dans narration de fou. Options, les sous-titres. Mais je crois que je les ai mis. J'avais pris le temps de... Hors antenne, de... Attendez. J'ai l'auto-description. Mais euh... Non, normalement... Normalement, c'est bon. Oui, c'est en tout petit, c'est pour ça que je vous lis bien le truc. Euh... Les sous-titres sont déjà à l'écran. Ouais, ouais, ouais. Mais non, non, la police de caractère qu'ils ont choisi, en fait, elle est belle, elle est fine. Mais elle est trop fine. Donc, euh... La lecture, je vous la fais au possible et je me flingue les yeux, presque. Bon, merci, mon seigneur. Je vais pas fouiller le château, même si je suis sûr qu'il y a plein de trucs à shipper. Mais ça se met pas. Et je suis pas dans la dèche, alors... Juste pour voir la longueur du corridor. Hé, il y a des pierres qui se bougent. Je suis sûr qu'il y a des portes secrètes ici. Il y a un levier quelque part et boum, tout s'ouvre. C'est quoi ça ? C'est louche, c'est louche. Une note publique. Salle du conseil. Ouais, ce n'est pas très accessible. Néo-lecture, vraiment dommage. Ouais, ouais. Oh, mais c'est grand ! C'est la porte de quoi, ça ? Boyou, madame ! Ah, mais c'est la cuisine ! Ah, c'est la cuisine ! Excusez-moi, je vais pas déranger. On est poli, on dit que ça sent bon. Oh là là ! Oh là là ! Ouh ! Ce château ! Ah ! Ah ! Il y a du monde en prison. Oh putain, il y a la trappe. Ah, la trappe est fermée avec les... Intéressant. Ah ah ! Qu'est-ce qu'il y a dans cette prison ? Bizarre. Ah oui, tiens ! Le porte-clé. Merde. Non, ça c'est une toche. Une torche. Voilà. J'ai mis la clé dans le porte-clé. Renation man. Bon, la trappe là, elle est fermée. Ça c'est quoi ? C'est fermé aussi. Bon. Bon, c'est la prison. On laisse gérer les hommes. C'est pas mon job. Je me barre. Alors, réfléchissons tout en voyageant. Je crois que je vais retourner d'où je viens. Dans les grottes. Et j'ai commencé à casser du caillou. Si seulement je pouvais patater le grand insecte qui m'avait... Le scarabée qui m'avait maté la dernière fois, là, il y a une heure. Que ça me déplairait pas. Comment ça, alors, Thunsen ? Désolé de te le dire, Olive, mais t'as la poisse aujourd'hui pour la pêche. C'est un cauchemar. Excellent, l'enchaînement d'émoticônes sur le good man. Moi, en pom-pom girl. Oh, le délire. Par où j'étais arrivé ? Oh là là, mais c'est trop grand. Je suis perdu. Par où étais-je arrivé ? Je crois que c'était quelque part par là. Ah oui, les grandes portes, c'est ça. Bon, au revoir les mecs, je me barre. Voilà, je retourne dans les cavernes des ténèbres. Merde. Ah ! Alors, je vais re-sauvegarder. Et là, je vais casser des cailloux. Parce que casser des cailloux, visiblement, ça rapporte. Je sais pas, je vais sauvegarder dans le mystère. Je vais casser des cailloux, parce que je vais casser des cailloux. Comment qu'on fait ? Comme ça. Ah non, c'est le mode combat. Comment je fais ? Comment je fais pour me servir de la pioche ? Oh merde, j'ai pas l'air con. Oh les variantes. Excellent. Comment je fais ? Ah attends, c'est peut-être pas un truc qui s'extraire. Merde. Elle a duré 30 secondes, ma... Même pas, ma torche. Oh... Là, je peux. Pioche. Merde, j'ai jeté ma pioche. Oh le con. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Mais non, mais... La fougère, d'accord, mais c'est ma pioche que je veux récupérer. Attends, je peux le faire là, non ? Oui, ça veut rien dire, oui. Ah ! C'est fastidieux, mais... Oh ! Je veux allumer ce feu. Merci. Ah, ben voilà un petit coin tranquille. Oh, j'avais du tout qu'à cuire. J'avais... Attends, j'avais quoi à cuire ? Ah, j'ai des côtelettes de rat encore. Allez-y, zoom. Je fais ma poupote, je fais cuire du roi. Euh... J'ai eu le plaisir de... Qu'est-ce que tu sais cuisiner ? Passe tout ton temps au resto et au McDo. Euh... Bah si, c'est lui que tu n'es jamais en cuisine et que tu n'as pas en rien. Oh ! Euh... Merde, je n'arrive plus à reprendre ma bouffe. Ah ! Voilà, j'en ai pris une sur quatre. Hop là... Il me reste une. Où est-elle ? Attendez. Ah, elle est là. Merde, je l'avais. Ah, elle était là. Quelqu'un a déjà débloqué la dernière récompense de point de chaîne. Ajoutez votre commande sur ce canal. Euh... Tu me poses une colle, Saul. Je crois que oui. Mais c'était au-dessus du début, je ne sais plus qui c'est. Alors, oui, il y a... Il y a Elogear. Alors, Elogear, il me l'a acheté pour mettre son son... Euh... Euh... Fang du Bosque. Euh... Alors, on n'attend pas Patrick ? Il adore ce son. Et c'est le sien qui lui est réservé. Donc, c'est sa commande. Après, je crois qu'il y avait une autre commande au début qu'on m'avait acheté. Mais je ne sais plus... Je ne sais plus qui et pourquoi. Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas lancer. C'est vraiment exclusif à Elogear. Il n'y a que Elogear qui peut le faire. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Quand vous avez votre commande, en fait, elle vous est littéralement exclusive. C'est-à-dire que personne d'autre, même moi, je ne m'amuse pas. Mais comment j'avais fait ? Je ne sais plus. Je m'étais penché sur le truc, je crois, et... Voilà. Oui, c'est comme ça. Je me penche. Je choisis la pioche. Voilà. J'ai gagné des gènes. Ah, ça vaut de la thunasse. Ça ne se refuse pas. Bon, ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai plus de torche. Ouais, je l'avais bien éventré. Oh là 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 là, je vais me perdre. Je vais me perdre dans les méandres. Là, ce n'était pas une torche. Non, c'était un os. Fougère, os. Je sens que je vais retomber sur l'espèce de scarabée qui m'avait buté. À force de tourner en haut. Oh là 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 là. Il y a des tonneaux. Donc là, c'est pour monter en ville. Il y a le feu que j'ai fait tout à l'heure. Ah oui, mon ennemi est là-bas. Mon ennemi est derrière la toile là. Là, j'ai des champignons. Là, j'ai encore un truc à récupérer. Merde ! On m'attaque. Futura. Ah oui, c'est là qu'il y avait plein de torches et qu'il y avait la... Ouais. Voilà. Là, il y avait la dague. Alors, attends que je réquisitionne la dague. Les fleurs, j'y reviendrai là parce que je sais qu'elles sont là. Si j'ai besoin de faire de la potion, je reviendrai. Tant pis. Voilou, voilou. Voilou, voilou. Vite, tant que j'ai de la lumière. Tant que j'ai de la lumière. On court, on court, on court. On avance. J'ai mon ennemi de la moitié. J'ai un morceau de bois, mais c'est pas une torche. Attendez. J'ai vraiment envie de faire l'essai tête brûlée. Foncer dans l'antre de l'ennemi, mais voir ce qu'il y a dedans. Exploration. Vas-y, on y va. Juste pour voir. Donc, il y a la grosse bestiole et c'est tout. D'accord. Oh, la mâche. Non, non. Elle est vraiment forte, la bestiole, là. Elle est tellement forte qu'à mon avis, il faut que je l'allume avec un sort, que je la crame. Je sais pas comment. Non, je me suis trompé de sauvegarde, moi. Je me suis planté de sauvegarde, attendez. Oui, c'est celle-là que je viens de faire. Pardon. Si je me beau dans les sauvegardes, ça va être l'horreur. Est-ce que je peux l'attaquer à distance ? Non, mais j'arrive pas à viser. Vite ! Oh, merde, j'ai plus de mana. Ouais, elle est trop forte pour moi, ouais. Merde, bien tenté. Oh, la mâche, elle fait mal, la peau de mâche. Double dommage. Ouais ! Merde, j'ai loupé. Bon. Vite, charge ton coup, vite. Ah ! Ouch. Aïe ! Je résiste ! C'est la guerre ! Elle est en train de morfler. Je vais la voir, on y croit. Aïe ! Elle m'a eu. Ah non, elle est vraiment trop forte. Non, non, elle est vraiment trop forte. Oh, la vache ! C'est qu'elle a quelque chose sur elle. C'est pas possible, elle a quelque chose à cacher. Euh... Sale bête, exactement. Ah 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 ! Alors, que faire ? Que faire, que faire ? J'ai la quête du roi. Le roi me dit... Euh... Je vois parler au gros bidon, là. Attends, je l'ai fait. Ah non ! Ah ! Je l'ai pas fait, ce cadavre. Ce cadavre qui avait une torche en plus. Euh... Euh... Il faut que j'aille rejoindre les... Les... Je sais plus, c'est les trolls, je crois. Putain, la vache, c'est bon. Oh ! Mais ce dédale ! Alors, l'ambiance des galeries me rappelle un autre jeu, mais un jeu qui est dynamique, qui est... Merde, c'est là où j'ai plus le nom. Ça me rappelle... Ça me rappelle... Dans le dessin des grottes, on dirait, on dirait... Euh... Merde, j'ai oublié le nom du jeu. C'est une espèce de Minecraft en 3D... Euh... Euh... Oh, mais... Il va réussir, lui ! Mais ! Merci ! Euh... Ma mémoire... Rising Sun ! Non, pas Rising Sun ! Rising ou autre chose ! Euh... Merde, je sais plus. Bref, la... La texture et la manière de... Ça, je me demande s'il faut pas une pelle, vous voyez ? Il faut pas une pelle, il faut déterrer le truc. Ça... Ça m'a l'air d'être un... Une tombe, un truc creusé. Parce que la nana, elle vendait... Elle vendait pas que la pioche, elle vendait aussi la pelle. Je trouve ça louche. Vraiment. Bizarre. Euh... Alors... Il faut que je discute avec le troll et que je lui demande une autorisation de passer. Bonjour, monsieur ! Comment ça ? C'est pas une réponse ! Rising Survival ? Non, c'est pas ça, Sol. Mais bien essayé. Ah, j'ai peut-être une note du roi ! Attendez. Merde. Pause. Alors... Pog, moi... Euh... Oui, c'est ça, c'est le roi. Besoin de ton aide. Chemin avant poste humain bloqué. Caillou... Si troll pouvoir dégager... Moi content. Hohohoho ! La... La diplomatie, le savoir parler troll... Il suffit de faire le CM1 et ça suffit. Ouh ! Ouh ! Ça parle mal. Voilà. J'ai un message de la part du roi des humains. Toi, ami de Lulshire, toi, passer. Hmm... Trop aimable. Moi content. Ah mais... Qu'est-ce qu'un gobelin ? Qu'est-ce que tu fais là, gobelin ? Moi contre maître des trolls. Moi avoir gros problème. Trolls faire grève. Ne peux pas dire pourquoi moi. Pas confiance. Une grève ? Les trolls travaillent pour vous ? Oui. Trolls forts. Eux minés j'aime. Gobelin intelligent. Nous commercer j'aime. Oui, vous êtes pas cons là-dessus. J'avoue. J'ai faim. Bah, allume ton feu, mec. Regarde, on fait comme ça. Et voilà. Euuuh... Oula. C'est vrai que c'est des sacrés colosses les oustiques. Hmm hmm. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Ah. Il y a des cailloux. C'est pour moi. C'est pour Bibi. Les jolies j'aime. Ça apporte de la tunace. Moi je sais à qui les revendre. Nananana. Oh. Oh c'est des dalles. Oh. 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 Oh mais comment tu veux tout mémoriser. Oh la la la. In the pocket, c'est ça. Ah. Enfin. Un pléco léopard. La chance te sourit enfin à la pêche, Olive. Ah ouais, il était temps. Oh. Oh. Bien planqué. J'ai eu un doute. J'aurais pas eu le petit scintillement. En bougeant, j'aurais pas vu. Oh. Le rubis qui va apporter de la... Oh. Merde, je suis tombé. Oula. Je suis où là ? Ah merde, ils vont me voir. Regardez bien votre feu hein, les enfants. Je ne fais absolument rien. Hop là. On n'a rien vu. Non, non, je ne vous vole pas vos ressources naturelles. Oh. Mais il y a trop de trucs. Je ne sais pas où aller. Ouah. Je me... C'est quoi ça ? Ah, c'est des restants de bouffe. Qu'est-ce que c'est que ce... Je suis dans la fosse. Ok. Pa-pa-pa-la-pa-pa. Euh... Alors, j'ai envie de dire que c'est grand chez vous, mais c'est vide. Je... Euh... Je ne comprends pas comment vous faites pour vivre là-dedans, les gars. Attends, il n'y avait pas... Non. J'ai cru qu'il y avait un passage secret, là. Ah, le moins l'interstice, il faut... Il ne faut pas le louper. Et... Bon, je vais peut-être... Bon, ça, c'est la fosse. Retenir que le côté-là, c'est la fosse. Oui, ce n'est pas très meublé chez eux. J'ai bien compris que c'était des grands colosses. Pas très malins, mais... Leur pièce de vie, à part chercher de la bouffe et dormir, effectivement, ils ne savent pas faire grand-chose. Ah, je peux monter par ici. Donc, je surplombe le truc, on est d'accord. Ah, je suis sur les côtés de la fosse. Et ça ne me rapporte absolument rien. C'est débile. On dirait qu'il y a un truc en face, mais je ne suis pas sûr. Je veux voir ! J'ai l'impression qu'il y a un truc, là-bas. Non. Attendez, je vais faire un test de l'exploration. Je pense très honnêtement que je vais me casser la figure. Mais l'endroit, elle mérite de m'intriguer parce que j'ai l'impression qu'il y a un objet... Souvenez-vous qu'à la forteresse humaine, la première partie... Oh ! Vitae ! J'ai appris à me faire de la vie. Oh ! Énorme. Énorme, énorme, énorme. Euh... La forteresse, souvenez-vous... Euh... Il y avait un objet suspendu dans la montagne et je pense qu'un souffle ou un projectile pourrait faire tomber l'objet lumineux au sol pour que je le récupère. Mais ce n'est pas pour maintenant. Ah ! J'ai appris Vitae mais ça ne me sert à rien. Merde, il faut que j'apprenne d'autres humes. Mais j'ai ramassé un truc intéressant. Eh, c'est craqué ! Voilà, je viens de tomber. Mais euh... C'est craqué, comment je suis parvenu à passer ? Là, j'ai eu du bol à mon avis. Euh... Ah ! Eux, eux, faire la causette à moi. Eux, contents. Moi, savoir maîtriser allumage de torches. Ou presque. Mais... Mais... Merci. Oh là là, ils sont imposants. Alors, je re-sauvegarde parce que... Pour peu qu'ils essayent de... Ils ne sont pas contents et qu'ils veulent me démolir la tronche. Je regretterais de perdre mon... Ma rhume de vie, là. Ah ! Quoi ? Une ferra du Léman. Ah ! C'est chez toi, en plus, le lac Léman. Ah ah ! Bien joué, Sol. La classe. C'est la Suisse ! D'accord. Une ha... Eh, c'est quoi ? C'est une torche, ça ? C'est un pieu. Je sais pas si un pieu va me servir, mais bon. Je vous emprunte le pieu, messieurs. On me fait un objet de plus. Bonjour. Vous êtes le roi Bog, je suppose. Je sais que vous n'appréciez pas les étrangers. Mais j'ai ici un message du roi Lonshire. Qu'il y a quelque chose à vous demander. Moi, ami Lonshire, toi, donnez papier. Bois bloqué. Vouloir aider votre peuple, mais d'abord, humain, devoir m'aider drôle retrouver trésor perdu. Je passe mon temps à aider les autres depuis que je me suis enfui, mais bon, je n'ai pas trop le choix. Et ça m'aidera peut-être à retrouver la mémoire. Alors, c'est quoi cette histoire du trésor perdu ? Vilains voleurs avoir pris notre idole. Idole protégé travaille troll. Empêchez cavernes nous tombent sur tête. Alors, depuis troll vus travailler pour gobelins. Que faites-vous pour les gobelins ? Ramassez gemmes dans les mines. Gobelins vendre gemmes. Et donnez à nous un peu or. Bien. Je ramènerai votre idole. J'ai vu de l'art troll. Dans je ne sais plus quel secteur, il y avait une étrange sculpture de femme corbeau. Je ne sais pas si c'était cette pièce-là. Oh, je ne pense pas qu'elle était abandonnée. Si elle était volée, quelqu'un doit garder l'objet. Ah, c'est le trône de Monsieur le Roi. Eh, je pourrais presque sortir. Merci, voilà. Ah, bah voilà ! Pour demander une audience au Roi, il faut passer par là. Il faut le savoir. Ok. Oh là là, il faut retenir. Tiens, d'ailleurs l'autre, il va me dire pourquoi il fait grève ? Il va parler ou il va encore m'insulter ? Bon. Lui, quand je lui mettrai le grimpin dessus, je sens que je vais lui démolir la bouche. Réfléchissons. J'ai une torche. Et il y avait la partie avec les araignées que j'avais mal faite. On re-sauvegarde, on fait l'exploration du côté des araignées, et puis je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce qu'il va être 13h, j'ai faim. Mais vraiment le jeu, je ne me souvenais pas qu'il était aussi bien. Là, il y a le mur instable, on dirait presque un meuble. Là, ça va être la fosse aux araignées. J'ai faim. Ouais, c'est la fosse aux araignées. Non mais là, il y en a partout. Là, ça, c'est le combat, là. Je ne jouerai pas cet après-midi sous le Goodman. Je ne suis pas là du weekend. Je vais m'arrêter dans quelques minutes et me déconnecter. Je ne reviendrai pas sur ma chaîne avant samedi prochain. Il y en a d'autres ? Parce que j'ai armé mon bras et j'ai encore la torche. Visiblement, il n'y en a plus. Oulah, il y en a des choses. Euh... Attendez. Ça y est, je ne sais déjà plus d'où je viens. Je suis largué. Ah, je ne suis pas allé par là. Il va falloir que je mange un morceau, là, parce que je n'ai plus de vie. Euh... Oh là là, oh là là, oh là là. J'espère que les cadavres vont m'apporter de la... Génial. Le squelette n'a rien. Le squelette a un os. Les iso vont pas m'aider. Merde ! Ces squelettes n'ont rien. Ils n'ont même pas de torche. Oh, ils ont dû être balancés là comme des cacas. Celui-là, il n'y en a pas non plus. Mais qu'est-ce que c'est devenu la fosse commune ici ? Là, il y a une fougère. Là, il y a encore un cadavre. Toujours pas de torche. Ah, mais merde ! Je vais me retrouver dans le noir. Il n'y a pas de torche. Ah, là, c'était bizarre. Il y a un os, je m'en fous. Là, il y a une fleur, il y a un passage. Non, c'est très très bizarre. Un cadavre. Ah non, ce n'est pas un passage, c'est un dispositif de... D'accord. Là, il y a du bois. Là, il y a encore un cadavre. Ah ! Oh ! Lévitation. Waouh ! J'ai appris la lévitation. Ah merde, parce que je suis en train de le faire. Attends, j'ai appris la lévitation. Je suis en train de faire la lévitation. Ah merde, j'ai dépensé le parchemin. Alors, il fallait peut-être pas. Oh, le con. J'ai faim. Potion de soin. Vous voyez, c'est pas là. Puis, je suis dans le noir. Je recommencerai la prochaine fois. Là, je ne me regarde pas parce que j'ai connement... Bêtement, pardon pour parler poliment. J'ai bêtement utilisé la lévitation au lieu de la... Je croyais que j'allais apprendre le truc. Mais, visiblement, je... C'est un sort en une fois. Donc, il faut le garder précieusement, ça. Eh ben, c'est cool. Euh... Bonne app. Bon week-end. Bisous. Merci d'avoir été là, les copains. Merci pour tout. D'ailleurs, vous me faites penser. Il faut que je regarde si... Je ne sais plus s'il y a eu des événements spéciaux cette semaine. J'ai remonté littéralement tout mon historique de la semaine, là. Comme j'ai fait une semaine spéciale jeu. C'était cool, hein. C'était génial. Merci. Euh... Que je... Remercie. Que je salue tout le monde de qui de droit. Euh... Bougez pas. Je charge mon historique. Euh... En plus, j'ai pas mal de restes à manger. Là, je vais goûter de la salade. J'ai au moins deux salades à finir à midi. Pour mon plus grand bonheur. Euh... Alors, attendez. Sur les cinq jours qu'on a passé ensemble. Merci à Dragon Sky qui avait renouvelé son abonnement sur ma chaîne lundi. Merci pour les dédicaces. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Il y a Morgan Grace ou Lana qui m'a suivi. Merci à Jeklop qui m'a fait un relais de chaîne. Euh... Merci à Aeroster qui m'a fait un relais de chaîne mardi. Euh... Merci à Glator pour la fidélité. Merci Roni. Roni m'avait donné un... Un joyau. Merci Momoka pour la dédicace. Merci Torota. Tu avais également hier renouvelé ton abonnement sur ma chaîne. Merci tout plein. Mais... Faites attention à vos soussous. Vous savez que je le répète mais c'est important. Euh... Oh, Kado Anthony qui m'avait fait une dédicace adorable. Ouais, je lui ai fait un petit relais de chaîne à Kado Anthony. C'est bien, ils profitent de leur week-end les jeunes Alsaciens. C'est bien, c'est bien. Momoka m'avait fait encore une dédicace. Oh là, adorable Momoka. Voilà, merci. Prenez soin de vous. Bisous. Bon week-end. Merci pour la modération. Fanfan, Torota et Roster. Euh... Merci pour toutes vos informations. Je suis en train de lancer un ralenti. Pardon. Et... Et... Euh... Pop, pop, pop. Oh, bah il y a JGB qui fait du Dark Soul. On va aller voir JGB pour le mettre en lumière. Prenez soin de vous. Merci. Bisous. Je lirai... Alors, pas aujourd'hui, je pense pas. Là, je vais vraiment me déconnecter de l'ordi d'ici un gros quart d'heure. Je vous lirai tout ce qui est messages, mails, ce que vous voulez. Vous savez que vous pouvez me joindre assez aisément. Euh... Dans la semaine. Et je vous répondrai à qui de droit. Je vous remets les contacts tout bêtes. Merci. Bon appétit. Oui, le jeu était sympa. Ouais, ouais. C'est vraiment une atmosphère et une ambiance bien pensée, bien conçue. Et Cocorico, hein. C'est français, Arc Fatalis. C'est un petit bisoujou de... De jeu qui est français. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. On va filer chez JJB qui fait du... Dark Souls. Version remaster. Touk. Java, coupé. Bon week-end. Bisous. A plus. Merci beaucoup, le sage, pour le raid. Ha ! Gouvre des abysses et pend mon relais de chaine. Merci, le sage. J'espère que ton live, enfin ta fin de live s'est bien passé. Brut. Oui, tranquillou. Sur arcs Fatalis, ouais j'ai vu. Donc n'hésitez pas à follow le sage. De Lenzy. Allez, je vais soutenir pendant ces streams. Oh, merci. Voilà. Bah écoute ça va tout au retard. On a un mode tryhard, là. Sur un boss assez pixel. Ouais, tranquillou. Sur Arc Fatalis, ouais j'ai vu. Bah c'est bon. Bah c'est bon. C'est marrant comme jeu. Marrant, c'est surtout que c'est un joli jeu. Ciao, bisous, à plus. Mais n'hésitez pas à aller follow le Sage de Nancy si vous ne connaissez pas.